Voici maintenant la quatrième partie du montage du Jiminy Cricket. On le retrouve tel qu'il était à la fin de la vidéo numéro 2. Alors, j'ai déjà coupé tous les petits fils dont je n'ai pas besoin. C'était ces fils là. J'avais expliqué que moi ils ne me servaient pas, donc on voit que je les ai coupés. Et maintenant, on va s'intéresser à cette petite plaque, la PCB ou plaque d'alimentation, plaque de distribution, qui va venir sur ce petit support là, qui lui-même viendra se fixer ici. Mais pour l'instant, on ne va pas le fixer, puisqu'on va faire nos premières soudures, notamment ce câble d'alimentation, enfin le câble qui amène le courant qui vient de l'AQ. On va le souder là. Et puis on va devoir également souder l'alimentation du bec et toutes les alimentations des ESC. Alors, pour souder sur la plaque de distribution, la PDB, il faut enlever ça, enfin, il ne faut pas fixer la plaque sur son support tout de suite, parce que le laitin va passer à travers les petits trous et risque de faire fondre la plaque. Donc moi, je me suis mis sur un carrelage. Et là, je viens de faire ma première soudure de la prise de l'AQ. Maintenant, il va falloir que je prépositionne les ESC sur les bras. Alors, je rappelle que c'est très important de replier les bras d'abord, de façon à ce que les fils soient suffisamment longs, et qu'on ne vienne pas tout dessouder et arracher quand on va replier les bras. Donc là, je vais enlever, comme j'ai encore d'autres soudures à faire, j'enlève cette plaque. Je vais souder là-dessus. Alors, une autre façon de faire, c'est de fixer cette plaque-là dans sa position définitive, mais de façon provisoire, avec, mettons, du scotch. Donc, je ne répète pas avec ça, parce que sinon, on risque de percer avec la soudure. Ça risque de faire des trous là-dedans. Et donc, quand la plaque est prépositionnée ici, eh bien, c'est plus facile de repérer la longueur de fil qu'il faut couper. Parce qu'étant comme ça, je vois que, ben voilà, mon fil là, j'ai beaucoup trop de longueur. Le rouge et le noir. Donc, mettons, je vais les couper là, et je vais souder directement comme ça ici. Alors que si je suis là, eh bien, je risque de souder là. Puis, de me retrouver après, quand je vais y positionner. Ça sera là. Ben, je risque d'avoir un fil qui est beaucoup trop long. Parce que le SC, il va venir à peu près par là. Donc, je vais avoir des tortilles, des fils tout entortillés, qui vont servir à rien, qui vont faire du poids. Donc, le mieux, c'est quand même de fixer la plaque de façon provisoire ici, et de venir faire ces soudures en optimisant les longueurs de fil. Donc, maintenant, c'est ce que je vais faire. Voilà. Par exemple, là, j'ai fixé cet ESC de façon définitive avec du RISLAN. Et j'ai coupé les fils. Donc, bien sûr, comme je disais, il faut plier le bras au maximum. Et j'ai mesuré la longueur de fil qu'il me fallait. Et je vais les couper en fonction de ce que j'ai besoin. Et je vais souder ça ici. Et le fil qui reste, il ne faut pas le balancer, parce qu'en fait, on va en avoir besoin pour les ESC qui vont aller sur les bras à l'arrière. En fait, les fils vont être trop courts. Donc, je vais m'en servir. Vous voyez, ils ne vont que jusque là. Je ne vais pas pouvoir venir les brancher jusqu'à la plaque. Donc, ces bouts de fil-là, je vais les souder à ceux-là pour faire des allonges. Bon, alors, en fait, ce que je vais faire, j'ai enlevé les entretoises qui sont là, qui étaient là. Je viens de les enlever. Comme ça, ça me permet de monter mon bout de carrelage jusque là. De positionner ma plaque tout près de sa position définitive. Et je vais essayer de faire des soudures avec la plaque à plat. Sachant que, normalement, après, elle ne sera pas à plat, elle sera comme ça. Donc, je pense que je vais y arriver. Voilà, j'ai fixé les deux premiers ESC. Donc là, j'ai remis la plaque blanche, histoire de vérifier qu'elle rentrait bien. Enfin, que la plaque noire PDB rentrait bien dans la plaque blanche. Que je n'avais pas de bavure de soudure derrière qui l'empêchait de rentrer. Alors, j'ai coupé les fils là, de la bonne longueur. Et les chutes qui sont là, je vais les ressouder ici. Pour allonger ces fils là, parce qu'ils ne sont pas assez longs. Donc, une soudure. Et un peu de gaine thermo à l'endroit de la soudure. Voilà, je rentre la gaine thermo. Un coup de briquet. Donc, je rappelle, la gaine thermo, c'est ça. C'est une gaine en plastique qui a la propriété de se rétracter à la chaleur. Et ça permet d'isoler à l'endroit où on a fait la soudure. Voilà, pareil, un coup de briquet. Je fixe mon ESC avec du Rislan. C'est un petit collier de serrage. Donc, j'amène mon ESC le plus possible en bout de bras. Enfin, pas en bout, plutôt... Vous voyez, je ne le mets pas là, parce que là, il va y avoir le moteur. Je le mets plutôt au fond, par là. Donc, je viens le serrer au maximum. De toute façon, s'il ne va pas, je peux toujours le couper et en remettre un autre. Voilà, je coupe ce qu'il dépasse. Et maintenant, je vais pouvoir aller souder ces deux nouveaux fils sur la platine d'alimentation. Voilà, j'ai soudé mes 4 ESC plus le cordon de l'AQ sur la PCB, la plaque de distribution de courant. En branchant bien, attention, les fils noirs sur les îlots moins et les fils rouges sur les îlots plus. Et j'ai vérifié que, en fermant mes bras, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de mou pour l'instant dans les fils, ça n'arrache pas les connexions, parce que quand on va se crasher, qu'est-ce qui va se passer ? Les bras vont se rétracter comme ça. Et vous voyez, par exemple, le fil noir, là, il est tiré, mais il n'est pas trop tendu, ça va. Alors, il ne me reste plus que les fils d'alimentation du bec à venir souder par ici. Et j'aurai terminé mes soudures au niveau de l'alimentation électrique. Et voilà, le bec est soudé. Donc, les soudures au niveau de la platine d'alime, c'est terminé. Sous-titrage ST' 501